Bonjour à tous, la vidéo de la semaine est une vidéo qui repose sur une intervention proposée pour l'APMEP lors des mercredis de l'APMEP la semaine dernière. Christelle Fieré est professeure des écoles dans la circonscription de Cantleux, dans une école dans laquelle elle est en charge d'une classe de CE1, c'est une école classée REP, et c'est à côté de Rouen, donc dans l'académie de Normandie. Christelle est une collègue avec laquelle je travaille avec beaucoup de bonheur, et qui m'a permis de tester pas mal de choses dans sa classe avec une réflexivité qui fait de nous un binôme efficace en fait, je pense en tout cas, j'espère, et qui me permet d'avancer et d'aller plus loin dans mes expérimentations et mes réflexions. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la vidéo de cette intervention que je vous livre telle qu'elle, il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit, c'est du live comme on dit, avec toutes ses qualités et ses défauts. À la fin de cet enregistrement, je vous proposerai de reprendre les questions qui nous ont été posées, parce que je pense qu'il y a des questions qui apportent quelque chose à ce que nous avons nous-mêmes présenté. Bon visionnage ! Impeccable ! Donc, Albert, le détestateur de livres, et les élèves de Christelle l'ont nommé le garçon rectangle. Alors là, on s'inscrit dans toute une série de séances, et de séquences à vrai dire, qui sont appuyées sur des albums. Donc j'ai déjà présenté le Chaperon Rouge de Rascal, j'ai un petit peu parlé de Chute, sur lequel je reviendrai d'ailleurs par la suite, et aujourd'hui, c'est Albert, le détestateur de livres. Donc un album, un très bel album d'ailleurs, qui nous occupe, et qui va nous permettre de travailler différents aspects de la géométrie au cycle 2. Alors, nous espérons toutes les deux d'ailleurs, que vous allez tous bien. On sait que c'est une période qui n'est pas très rigolote. On vous remercie d'être là aujourd'hui. Et puis, voilà, on sait bien que c'est une période qui est vraiment fatigante, et puis c'est une période qui dure depuis un an, là, quand même. Donc, c'est pas forcément évident de venir un mercredi après-midi comme ça. Donc, merci beaucoup. Alors, nos objectifs. D'abord, on va vous parler un petit peu théorie, mais rapidement. Juste, en fait, pour recontextualiser notre activité, vous expliquer comment on l'a choisie. Parce qu'en fait, on cherche à s'adresser aux collègues et aussi aux formateurs. Donc, l'idée, c'est aussi de vous décrire un peu notre duo, c'est de vous décrire notre travail ensemble, comment on a fait nos choix. Au départ, c'est une séquence que moi, j'ai créée, et je l'ai envoyée à Christelle. Ensuite, je l'ai animée. Christelle m'a permis de l'amender, de la faire évoluer, etc. Donc, voilà. L'idée, c'est de savoir un peu un double niveau de discours, le niveau classe et puis le niveau formateur. Donc, un petit peu de théorie et puis beaucoup de concret. Comment faire des maths à partir d'un album et puis comment permettre effectivement à des petits, au cycle 2, de s'engager vers l'abstraction, puisque dès le cycle 1, en fait, on peut tout à fait s'engager vers l'abstraction. Il n'y a pas de souci. Alors, dans l'aspect théorique, la géométrie à l'école, elle est décrite de plein de façons différentes par des chercheurs. Si on s'intéresse à Uziskin, il y a quatre aspects qui, pour lui, recouvrent l'enseignement de la géométrie sur lesquels nous, on s'est appuyé. Le travail sur tout ce qui est visuel, l'étude des dimensions spatiales, l'utilisation de la géométrie comme moyen de représentation de concepts non visuels, je vais y revenir juste après. Et puis, l'apprentissage des relations qui est très important. Je vais bouger un peu mon ordinateur, excusez-moi, parce qu'il a un petit peu chaud, donc il faut que je le suraille. Alors, le travail sur la visualisation, vous allez voir que là, on est en plein dedans. Parce que nous, on est parti d'Albert. Donc, Albert, là, je vous le montre sur la caméra, mais vous allez le revoir après dans l'album. Il fait la tête, Albert, il fait pratiquement toujours la tête. Vous allez voir, je vais vous spoiler un peu l'histoire, mais à la fin, ça va mieux. Ce n'est pas un guet, Albert, dans la vie. Et ce qui nous a intéressé, c'est justement de passer du dessin. Là, on est vraiment sur le dessin, puisque ça, c'est le Albert qu'on trouve dans l'album, à la figure. La figure étant ce que la personne qui fait des mathématiques imagine. Donc, vous avez, par exemple, sur cette diapo, un carré et un carré. Donc, un carré qui est plutôt perceptif, qu'on va avoir en cycle 1, qui va être étudié, qui va être manipulé avec les blocs logiques, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez un carré qui serait plutôt cycle 3, fin de cycle 3. Alors, on aurait pu lui enlever un angle droit et on aurait pu enlever le codage de côté égo aussi. Mais là, on n'est plus sur de la modélisation. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, en fait. C'est de permettre aux enfants de s'engager selon leur rythme. On ne va pas les brusquer, on ne va pas chercher à ce qu'ils aillent trop vite. Mais de s'engager à leur rythme sur vraiment une démarche qui est mathématique. Et donc, qui est forcément assez théorique. Ensuite, l'étude des dimensions spatiales du monde physique. Donc là, j'ai pris deux photos de balades mathématiques dans des écoles très différentes. Vous l'aurez remarqué peut-être. Une école rurale et puis une école à côté, à Marome, là, chez nous, en Normandie, où on est allé voir dans le parc de la mairie ce qu'il s'y passe. Donc là aussi, notre Albert, il nous intéresse du point de vue de l'étude des dimensions spatiales parce que forcément, on va l'étudier. On va regarder comment il est fait. On va être aussi dans le grandeur et mesure, forcément. L'utilisation de la géométrie comme moyen de représentation de concepts non visuels. Et bien là, en fait, on revient un petit peu à ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire que, par exemple, le carré. Au départ, c'est un carré parce que je vois que c'est un carré, parce que je touche que c'est un carré. Là, vous allez voir, on va vraiment parler avec nos coins qui piquent vraiment de perception. Mais au final, c'est surtout pour emmener les enfants vers des concepts qui sont en fait non visuels puisqu'un carré, ça n'existe pas. À part mentalement. Mais vous ne pouvez pas trouver un carré autour de vous. Ce ne sera jamais un carré précisément. Et un carré, c'est vraiment un concept non visuel comme l'est le nombre. Et comme le sont plein d'autres concepts mathématiques puisque les mathématiques ont quand même ça de particulier de faire le lien entre un monde hyper abstrait et un monde qui est le nôtre, notre environnement et qui est très concret. Donc là, voilà, vous avez des tas de carrés. Vous avez peut-être déjà vu cette diapo parce que je l'ai utilisée dans d'autres formations. parce qu'en fait, ces diapos-là, elles me guident. Dans la construction de mes activités, j'essaie vraiment d'avoir ce fil directeur justement des aspects, des différents aspects de la géométrie. Et là, on voit bien d'ailleurs des carrés. Ce ne sont que des carrés. Ce ne sont que des carrés. Et on a des carrés qui sont un petit peu de tous les cycles. Les deux carrés colorés, ils sont plutôt cycle 1. Ensuite, on a aussi le passage avec la vision ligne et points qui peut être en cycle 2 aussi. En cycle 3, on a celui que je vous ai montré tout à l'heure et puis celui qui est en bas à gauche avec la manipulation règle-équerre pour construire. Et puis, plutôt en cycle 3 ou cycle 4, on va se retrouver avec le carré et le cercle. Oula, pourquoi est-ce que ABCD est un carré ? Parce qu'on a trois angles droits, donc c'est un rectangle. Un quadrilatère qui a trois angles droits est un rectangle. Et comme les deux côtés sont des rayons du cercle, d'un même cercle, on a un rectangle dont deux côtés consécutifs sont égaux. C'est donc un carré. Là, on est dans l'hypothético-déductif. Et c'est vers ça qu'on tend. Ben oui, tout à fait. Alors, la géométrie à l'école, ce qui est intéressant dans la progression, c'est de regarder les mots que j'ai mis là en gros. Cycle 1, on observe, on discerne intuitivement, on touche, on sent, on ressent. Évidemment, on décrit, puisqu'on verbalise dès qu'on peut. Cycle 2, on continue à décrire, mais on commence à s'intéresser aux propriétés, aux concepts. C'est hyper ambitieux, en fait, parce qu'on a des tout petits encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on va leur faire assimiler ces concepts, c'est qu'on va leur donner l'idée qu'il y a des concepts aussi. Et puis, on développe l'intérêt de justifier, la nécessité de justifier. C'est-à-dire qu'on commence à leur dire, oui, c'est vrai, c'est un carré, parce que tu vois que c'est un carré, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Comment est-ce qu'on pourrait le dire ? Comment on peut l'expliquer ? Ensuite, au cycle 3, et ben là, on arrive justement sur l'argumentatif, sur le raisonnement, sur la justification, les caractérisations, les relations entre les objets, etc. Et ça, c'est ce qui va faire l'objet en termes vraiment d'objectifs fondamentaux du cycle 4. Je trouve que cette évolution, elle est quand même très, très claire dans les programmes. Elle est très claire, moi, elle me semble assez sensée. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette diapo-là, c'est que je trouve que ça donne... En fait, ça donne des objectifs, c'est-à-dire que quand on enseigne à un niveau donné, c'est fondamental de savoir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, comment les enfants fonctionnent avant, comment ils fonctionnent après, ce qu'ils sont capables de faire, et quels sont les objectifs de chacun. La continuité des apprentissages, c'est ça, et c'est important parce que c'est ce qui nous permet de ne pas tout le temps refaire des choses qui ont déjà été faites et d'être efficaces, tout en leur permettant de grandir. Le point 4 du ZISKIN, c'est l'apprentissage des relations. C'est super important, ça en mathématiques. Alors, les relations, en fait, les enfants en rencontrent très, très tôt. L'alignement est une relation entre objets. Voilà, mon chien est en pleine forme. Oui, je suis désolée. Donc, l'alignement est une relation entre objets. Le milieu, il fait référence à une relation aussi. On va avoir la perpendicularité, le parallélisme. Et ça, c'est très important aussi parce que quand on va être dans l'hypothético-déductif en cycle 3 et 4, surtout 4, on va énormément avoir besoin, justement, de développer ces relations entre objets. Par exemple, le droit devant être parallèle parce qu'elles sont perpendiculaires à une même troisième, etc. Donc, là aussi, tout ça, c'est vraiment ce qui nous a guidés dans la conception de cette séquence. Donc, on va vous présenter surtout une séance. Alors, on va vous parler beaucoup de quadrilatel. C'est pas possible. Et en particulier du lien entre rectangle et carré. C'est vraiment ça, parce que, bon, c'est quand même Albert, le garçon rectangle. Mais c'est vrai que sa tête, elle est quand même proche du carré, en tout cas. Et ça dépend de ses représentations. Parfois, pas du tout. Sur des représentations plus petites, il a une tête qui est complètement rectangulaire, non carré. Et ça aussi, ça va être intéressant pour nous. Et c'est dans la lignée des relations, puisque le passage de carré à rectangle ou de rectangle à pas carré, et bien, c'est tout à fait la relation entre des objets. Donc, voilà, là, une copie d'élève de cycle 3, Raphaël, qui, sur une reconnaissance de médiatrice d'un segment, entoure la bonne représentation et m'explique qu'on ne croit pas ce qu'on voit, on croit ce qu'on comprend. Et c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec des petits. Alors, voilà l'album. Donc, Albert, le... Albert Détestateur, j'ai mis le, mais en fait, il n'y a pas de le dans le titre. Albert Détestateur de livre, donc un format un petit peu plus grand que du A4, un bel album. d'Ingrid Chabert et de Guridi, qui est édité aux éditions Fremousse et qui coûte 17 euros. Et ouvrons l'album et je vous le lis. Alors, évidemment, j'ai collé dessus, version formation, parce que, voilà, pour l'éditeur, c'est quand même important. Je remercie d'ailleurs l'éditeur de nous avoir autorisé à utiliser ce manuel, cet album, pardon, y compris, d'ailleurs, dans la mallette, la maman, la mallette à maths de l'Académie de Normandie, dans laquelle on a pu en faire une fiche et plein de fiches même, et que vous pouvez retrouver, par exemple, sur mon blog, mais aussi sur l'espace Tribu qui est dévolu à la maman. Albert dit, j'en connais qui adorent les livres, mes parents, par exemple. Des fois même, je me demande s'ils ne les adorent pas plus qu'ils ne m'adorent, moi. Ma mère, elle lit partout, dans son bain, dans le bus, en rêvant, en mangeant. Mon père, il lit 23 livres par mois. Ils sont aussi gros que les mots de dents sont petits. Et en plus, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Ma grande sœur, elle jongle entre son téléphone et le dernier roman à la mode, et le soir au dîner, elle nous parle de son héroïne. Tellement longtemps que parfois, je m'endors dans mes petits pois. Moi, dans tout ça ? Moi, je suis un vrai détestateur de livres. Je ne peux pas les voir en peinture, je ne peux pas les sentir, je ne peux pas les encadrer. Alors là, je m'interromps juste une minute, quand je l'ai lu dans ta classe, Christelle, j'ai changé le texte parce que ce sont des expressions. Et j'ai eu peur, en fait, comme tu m'avais dit que sur le plan de la verbalisation, tout ça, c'était un peu compliqué. J'ai eu peur que les élèves ne comprennent pas du tout de quoi on parlait, parce que c'était que c'est métaphore. Et du coup, j'ai simplifié. Voilà, j'ai dit qu'ils ne les aimaient pas, qu'ils ne pouvaient pas les supporter. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça s'adapte. Alors, tous ceux qu'on continue à m'offrir, je vais les cacher dans la cabane au fond du jardin, dans une grosse caisse entre les rangées de bois coupés et la tondeuse. Au lieu de perdre mon temps à lire, je préfère aller pourchasser les dragons sur ma console ou regarder la télévision en prenant toute la place sur le canapé. Mais voilà qu'un jour, surgissant dans la cabane, un nouveau livre à dissimuler à la main, je découvre un lapin confortablement installé en train de lire. Je l'apostrophe. Là aussi, je n'ai pas dit je l'apostrophe avec toi. Eh, c'est mon livre ! Le lapin pose sur moi ses yeux amandes et me rétorque. Tu déranges ici tes livres ? Regarde, il commence à s'abîmer. J'aime pas les livres, je déteste les livres. Oh ! Bon, tant mieux pour moi, ça me fait de la lecture. décontenance, je quitte la cabane illico presto. Alors ça aussi, je ne l'ai pas du tout fait comme ça, cette phrase-là. Quand même, quel culot ce lapin ! Vivement qu'il aille se trouver une bibliothèque ailleurs ! L'ennui, c'est que le lendemain, le surlendemain et tous les autres jours qui ont suivi, le lapin n'a pas bougé d'un poil. Il dévore livre après livre avec le même appétit que ma famille. Parfois, je le surprends en train d'éclater de rire. À d'autres moments, je le vois essuyer une larme ou sursauter. Je me dis que pour passionner autant un lapin, ces livres doivent avoir quelque chose de spécial. Je ne vois pas ce qu'il écrit. Mais je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un. Tu vois le texte ? Je ne sais pas le début. Voilà, je vais prendre mon livre parce qu'en faisant mon scan, j'ai un petit peu coupé. Ma phrase, je ne me souviens plus du rire. Oui, moi non plus, je ne me souviens plus. Pourtant, qu'est-ce que je le lis ? Je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un et ce coquin de lapin me donne bien envie de jouer les curieux. C'est donc tout naturellement qu'un soir, au coucher, je saisis celui que j'ai glissé sous mon oreiller et je commence à lire. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai pas réussi à le fermer. J'ai lu page après page retenant mon souffle. J'ai suivi chacun des pas d'un aventurier de Paris à Istanbul. J'ai partagé ses découvertes et ses bagarres. J'ai dû vous sauter une page là. Ah, il y en a une que je ne vous ai pas scannée. Le jour se levait quand mes yeux ont avalé le mot fin. J'étais épuisée mais heureuse. J'ai sauté hors de mon lit, couru jusqu'à la cabane pour reprendre un livre au hasard et j'ai rejoint ma famille pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, il y avait autant de bols que de livres sur la table de la cuisine. Mes parents se sont regardés émus et moi, j'ai souri de toutes mes dents. Depuis, Albert, le détestateur de livres, est devenu Albert, l'adorateur de livres. Quand on goûte ces choses-là, on ne peut plus s'en passer. Et comme je n'oublie pas ce drôle de lapin, je ne manque jamais de lui laisser un peu de lecture au fond du jardin. Et voilà, ça c'est le le dos de la couverture. Alors, ce... cet album, en fait, je l'ai découvert grâce à des collègues de Val-de-Reuil qui est une circonscription dans laquelle il y a des écoles Reb Plus en Normandie parce qu'il faisait partie du prix Renardot. Je pense que c'est un prix local. Avec une livrairie de... Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis en fait de l'entendre lire et de me dire tiens, j'aurais peut-être quelque chose à faire avec ce livre-là. Donc, voilà, nous vous avons lu ce livre et donc avec les élèves, on commence aussi par le lire en adaptant ou pas le vocabulaire. Alors, sachant que quand on est obligé de l'adapter parce qu'on pense que les élèves ne vont pas comprendre tout de suite et que du coup, ça va dissoudre le message mathématique, eh bien, on revient plus tard au vrai texte et à l'explicitation évidemment des mots. Il n'est pas question de déformer le texte définitivement. Mais là, on avait un objectif mathématique et on n'avait pas toute la vie devant nous puisque c'était après la récré et qu'on avait un temps imparti. Alors, en fait, Albert, il peut être utilisé pour ce qu'on va vous montrer pour les rectangles, mais il peut aussi être utilisé pour du calcul. Par exemple, cette image d'Albert avec tous ses livres, elle peut donner lieu à des tas de problèmes sur combien il transporte de livres, il en reste combien dans sa chambre, il y en a combien dans la camane, etc. Donc, on va pouvoir activer du calcul, des doubles, des moitiés, des choix d'opérations, etc. Ça aussi, vous le retrouvez dans la maman, dans la mallette à maths. Il y a deux pages qui sont vraiment super à exploiter. Celle avec le papa où c'est marqué qu'il lit 23 livres. En plus, c'est intéressant à expliquer aux enfants parce qu'ils ne comprennent pas tous pourquoi il y a autant de têtes et autant de bras. Donc, c'est intéressant de faire de l'analyse d'images. Et puis, en parallèle, on a l'image du lapin où lui, il lit des livres mais qui sont numérotés. Donc, c'est hyper intéressant pour travailler le cardinal et l'ordinal et pour comparer. Par exemple, en un mois, qui est-ce qu'en a lu le plus ? En deux mois, ils auraient lu combien de livres de plus que le lapin ou le lapin aurait lu combien de livres de plus que le papa, etc. Il y a des choses très très sympas à faire là-dessus. D'autant que la proportionnalité, c'est un thème qui est fondamental mais qui n'apparaît pas explicitement dans les programmes d'école qu'à mon avis, il faut quand même travailler. Donc, ça peut être un bon support. Et puis, il y a de la géométrie. Alors, sur la géométrie, nous, on a trois axes, en fait. On va vous présenter un axe, celui des rectangles. mais il y a aussi la symétrie parce qu'à la fin de l'album, le mot fin est écrit justement en symétrie et les enfants, lorsqu'ils sont suffisamment lecteurs, ils reconnaissent tout de suite en fait que c'est le mot fin. Et c'est intéressant de leur demander comment il est fait en fait ce mot, pourquoi ils le reconnaissent et de leur faire reproduire dans le sens habituel de lecture. et puis du coup, on peut travailler la symétrie là-dessus. Donc ça, c'est très très sympa. Ensuite, on peut leur demander comment ils ont fait, écrire un programme de construction, ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. Une autre activité, mais là, qui est plutôt cycle 3, à mon avis, en tout cas, c'est en cycle 3 que moi, je l'ai fait, c'est sur les agrandissements réduction. Là, Albert, il s'endort dans ses petits pois parce que sa soeur le fatigue. Et on peut réfléchir à comment les Z ont été faits, comment ils ont été tracés. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'il faut que les enfants fassent apparaître des surfigures ou des sous-figures, mais donc qu'ils fassent des tracés supplémentaires sur le dessin. Et du coup, on peut s'interroger sur le Z d'après, il serait comment. Alors là, c'est costaud quand même. C'est costaud, mais c'est vraiment intéressant à faire. Je pense que je vais le faire bientôt avec mes sixièmes parce qu'on a fait les échelles et tout ça, donc on pourrait aussi le faire, mais je l'avais fait en CM1, c'était assez bien passé. Et nous, nous allons vous parler du garçon rectangle. Alors, les objectifs a priori, c'était la modélisation à partir d'une représentation qu'est-ce que je qualifierais d'une représentation molle, une représentation qui n'est pas rigoureuse. Mais évidemment, qu'elle n'est pas rigoureuse, ce n'est absolument pas une critique dans ce que je dis. Si je travaille sur des albums, c'est justement pour utiliser du concret et comme je vous le disais tout à l'heure, un carré et un rectangle, ça n'existe pas. Donc, quelles que soient les représentations que je trouve, ça va être des représentations qui sont des représentations qui ne sont pas rigoureuses. Et tout l'intérêt de l'exercice mathématique à l'école va être de les rapprocher d'objets mathématiques qui, eux, sont rigoureux et décrits rigoureusement. Et c'est ça, modéliser. Et ça n'empêche pas de revenir après au concret. Ça ne veut pas dire que notre environnement est mal fichu, par exemple. Donc, la modélisation, de définir le rectangle. Ça, je crois qu'on a bien travaillé là-dessus. D'accrocher la notion d'angle droit. Ça aussi, vous allez voir. D'en tracer. Bon, là, ça a été carrément top. Oui. De reporter des longueurs. Alors, en fait, ça, c'était un de mes objectifs a priori, mais on ne l'a pas fait. Non, pas encore. On va le faire. D'ailleurs, toi, tu as travaillé déjà un petit peu dessus avec tes constructions récemment. On ne l'a pas fait à ce moment-là parce que ce n'est pas venu, en fait. Et ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc, naturellement, on ne l'a pas abordé. Et puis, de travailler le vocabulaire mathématique parce qu'on a beaucoup parlé. D'ailleurs, là, je ne peux pas, parce que c'est sur Internet, mais je ne peux pas vous diffuser l'enregistrement de la séance, mais c'est vrai qu'on a énormément verbalisé, ils ont reformulé, on a beaucoup échangé avec des tas de mots mathématiques qu'on a travaillé. Alors, pour commencer la séance, je leur ai demandé mon grand classique « Mettez vos lunettes mathématiques ». Vous avez une belle paire de lunettes mathématiques là-dessus. Et si je mets mes lunettes mathématiques, qu'est-ce que je vois quand je regarde mes alberts ? Voilà. Alors, moi, j'avais à partir de l'album, effectivement, on n'a pas parlé de longueurs égales, de toute façon, on n'a parlé que d'angles droits pour le rectangle. En fait, les longueurs égales, je crois qu'on a une diapo après où on parle de la tête qui fait le double du corps. C'est parce que j'avais un prolongement possible, mais c'était beaucoup trop tôt, donc on ne l'a pas abordé, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on a plusieurs images d'albert, je vous les montre sur la caméra. Donc, on a un grand Albert, on a le même à une autre échelle. Donc là, j'ai plastifié, découpé. On a encore un autre Albert qui est un petit peu différent. Lui, il ne croise pas les bras, mais il est un petit peu différent du précédent. Et puis, on a encore un autre Albert qui apparaît ailleurs dans l'album, qui est plus petit. Et à chaque fois, en fait, ces alberts-là n'ont pas les mêmes proportions de tête et de corps. Et pour nous, ce n'était pas spécialement grave, en fait. et donc, on a demandé aux enfants, il est comment physiquement Albert ? Alors, on a eu plein de réponses. Nat a pris plein de notes. Parce que les élèves de Christelle sont très naturels. Ils ont l'habitude de s'exprimer. Ils ont l'habitude de prendre la parole. Ils n'ont pas peur de se tromper. Ça, c'est, voilà, c'est l'effet maîtresse. Et donc, ils nous ont dit plein de choses. Alors, dans ce qu'ils nous ont dit, d'abord, il y a Albert, il n'est pas content, il boude. Et puis, c'est vrai qu'Albert, il fait bien la tête quand même. Ensuite, on a, il a une grande tête. Il a une tête d'abord. C'est préférable pour un personnage humanoïde. Il a une grande tête et sa tête, elle est collée au bas de lui. Il y a un élève qui a dit qu'il n'a pas de cou. Oui. Tout ça, c'était important parce que vu ce qu'on allait leur demander ensuite, il fallait que ce soit effectivement repéré. Il a des bras, il a des tout petits pieds, il a une tête carrée. On va y revenir à ça parce qu'évidemment, on a sauté dessus. Sa tête, on dirait qu'elle ne fait pas les mêmes longueurs sur tous les Albert. Alors ça, c'était super bien aussi comme remarque, même si on n'a pas tellement exploité du tout les longueurs. Alors, on est revenu sur, sa tête, elle est carrée. Est-ce que sa tête, elle est carrée quelle que soit la taille du Albert, par exemple ? Alors, en fait, les représentations que je vous ai montrées, on les a aimantées pour pouvoir les coller au tableau et j'avais posé au tableau des tas d'Alberts aimantés pour que les enfants puissent venir s'en saisir aussi. On vous a expliqué que pour la modélisation, on avait besoin de partir au début du concret et du coup, je tenais à ce qu'ils puissent manipuler. Et en fait, je pense que ça a été super important. Oui, de prendre un Albert pour eux, ça a été important et de pouvoir regarder, le manipuler avec leurs mains et voir vraiment comment il était. Et le garder sur leur table. En fait, ils sont allés prendre un Albert. Là, il y a un petit bonhomme qui va prendre son Albert et ensuite, ils ont gardé le Albert tout du long de l'activité sur leur table pour avoir le leur, pouvoir s'en inspirer. Et donc, voilà, est-ce que le Albert, il est carré ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, les enfants, ils nous ont dit que c'était un carré mais pas un rectangle. Un rectangle mais pas un carré ou que ça dépendait. Au moins, on avait le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? On leur a demandé ce que c'est pour eux qu'un rectangle ? Parce qu'en fait, moi, c'était quand même un de mes objectifs dans ma séance. C'était de définir le rectangle. C'était d'arriver à une institutionnalisation du rectangle. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un rectangle ? Alors, ils nous ont dit qu'un rectangle, c'était forcément plus grand qu'un carré. Et là, c'est avec eux, ce jour-là, que j'ai fait un tout petit rectangle. Un petit rectangle. J'ai fait un tout petit rectangle et oui, tout à fait, je suis d'accord, Agnès, elle dit que ça évite la frustration d'avoir son Albert et on peut rentrer dans l'activité, c'est vrai. Cela dit, dans l'Atlas de Grissel, ce n'est pas hyper difficile de faire rentrer les enfants dans une activité, cela dit. Mais c'est vrai que c'est mieux. Donc, du coup, quand ils nous ont dit qu'un rectangle, c'est plus grand qu'un carré, j'ai fait un très petit rectangle au tableau et puis un grand carré. Alors, ils m'ont dit non, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Tu vois, c'est le tréqué là. Alors, on en a parlé, mais on est arrivé quand même sur le fait que non, un rectangle et un carré, ils peuvent être plus grands l'un que l'autre. Ça dépend ce qu'on entend par plus grand parce que, est-ce qu'ils me parlent de la longueur d'un côté ? Alors, du côté pour le carré, de la longueur pour le rectangle, mais ça pourrait être la largeur ou est-ce qu'ils me parlent de l'air ? Voilà, c'est du périmètre, ainsi de suite. Ensuite, ils m'ont dit qu'un rectangle, ce n'était pas comme un carré parce que ça avait un truc en longueur. À la réflexion, je ne sais plus bien ce qu'ils ont voulu me dire. Ils faisaient référence à la longueur du rectangle ? voilà, qu'il y en a un qui était plus long que l'autre côté. D'accord, qu'il y a un côté qui est différent de l'autre. Donc, ça montre bien que pour eux, à ce stade-là, ils avaient rencontré le carré et le rectangle, mais que pour eux, le rectangle, il a forcément une longueur différente de la largeur en termes de mesure. Ça, dans le pic-bille de Briciot, on y échappe puisque Briciot, il définit, lui d'abord, il part du pavé droit en disant que les faces sont des rectangles. Il aborde du coup le cube comme un pavé droit régulier et par voie de conséquence, le carré comme un rectangle régulier, ce qui permet d'éviter toute difficulté par rapport à ça. Donc là, ils étaient là-dessus. Les rectangles sont longs, les carrés pas très longs. On est toujours sur la même représentation. Et puis, alors, j'ai adoré ça. Ça m'a fait un titre d'article magnifique. Un rectangle, si tu le tasses un peu, ça fait un carré. OK. Donc, on a beaucoup, beaucoup discuté de ça, de ce qu'ils voulaient dire là-dessus et de ce que c'était, de si c'était juste ou pas. Et puis, on en a déduit qu'en fait, tout ça, c'était pas juste. Voilà. Qu'on allait reformuler tout ça. Qu'il y a des choses qu'on allait laisser de côté pour le moment. Parce que c'est vrai que les enfants, ils nous envoient plein de choses. C'est ce qui fait que moi, en tant que formatrice, j'ai absolument besoin d'aller dans les classes. c'est ça qui me nourrit. Et puis, on a reformulé les choses, mais en même temps, on s'est appuyé sur ce qu'ils disaient. Tout ce qu'ils nous disaient, c'était effectivement très intéressant. C'est vrai que ce sont des visions dynamiques de ces concepts-là. Et il y avait évidemment de quoi beaucoup nous nourrir. Alors, du coup, question, à quelles conditions je sais que ce que j'ai en face de moi, c'est un dessin de rectangle ? Alors, là aussi, ils nous ont proposé des choses. Ils nous ont dit que le rectangle, il a 4 barres. Bon, moi, en tant que prof de maths, ça, c'est... J'avoue quand même que c'est... Aïe ! Mais c'est normal. C'est complètement normal. C'est des bouts de foot, c'est un, il n'y a aucun problème. Donc, il a 4 barres, une en haut, une en bas, une là, une là. Parce que, bon, chez droite, c'est un peu technique comme vocabulaire. En plus, on l'avait déjà vu pas longtemps avant, mais... Justement, je suis en train de m'interroger à quel moment on l'a fait, ça ? C'était en octobre ou en novembre ? Non, ça devait être octobre. Octobre, septembre, octobre. Ouais, donc on est au tout début de l'année, là. Ça va être octobre. Parce qu'on avait déjà fait les gauche-droite et on avait abordé droite et segment. D'accord. Juste d'aborder droite et segment. Ok. Ce qui est intéressant aussi dans cette remarque-là, c'est que ce qu'ils voient mentalement, déjà, ils voient mentalement quelque chose, mais pour eux, le rectangle, il est prototypique. C'est-à-dire qu'il y a une barre en haut, une barre en bas. Il faut que le rectangle soit posé bien à plat. Sinon, effectivement, ça les embête. Il a des coins. Alors, d'accord, il a des coins, mais alors là, moi, je leur ai sorti plein d'objets dans la classe pour leur dire, ouais, d'accord, mais t'as plein de trucs qui ont des coins, là. Alors, ils ont réfléchi. Ouais, mais ils ont des coins qui piquent. Alors, ça, c'est très important. Ça a conditionné tout le reste de notre séance, de notre séquence, même. Parce que les coins qui piquent, c'était leur façon de le dire et donc, on l'a conservé. Il y a un bord qui n'est pas dans le même sens que l'autre côté. Très bien. Alors là aussi, c'était intéressant parce que comme tu avais déjà travaillé droite et segment et qu'ils connaissaient en principe le mot côté, ça nous a permis d'aborder la reformulation de ces mots-là. Donc, on allait garder les coins parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps mais qu'on allait quand même essayer sur le terme de côté d'éviter le trait ou le bord ou la ligne. Voilà. Et puis, un rectangle, c'est comme un carré mais pas avec les mêmes longueurs. Donc là aussi, ça, on a explicité par la suite. Donc, on s'est mis d'accord sur le mot côté. On a conservé coin. Je me souviens de poser la question au moment où on animait. On était à fond dedans donc on n'a pas pu en parler parce qu'on avait la classe quoi. Mais c'est vrai que l'objectif, ce n'était pas d'amener le mot angle tout de suite. On voulait attendre une ou deux séances en fait pour amener le mot angle. Oui, c'est vrai que ça colle bien avec l'allemand parce qu'un triangle par exemple, c'est Dreieck, trois coins et perpendiculaire, c'est Reichtwinklig. Donc là aussi, c'est angle droit mais on va se ramener au même genre de choses. Et puis, on a essayé de leur faire préciser coins qui piquent et en particulier, on les a ramenés au carré en leur disant mais alors, tu me dis qu'un rectangle, ça a des coins qui piquent mais un carré aussi, ça a des coins qui piquent et on a superposé. On a superposé sur des objets les angles droits du carré, les angles droits du rectangle et on s'est rendu compte que c'était la même chose et là, c'était rigolo parce que les enfants, ils avaient l'air vraiment surpris et ils nous ont dit ah oui, mais retourne-le quand même qu'on voit si c'est pareil des deux côtés. Ils n'étaient pas convaincus, il y avait un doute, c'était intéressant. et donc on a pris des objets autour de nous qui avaient ces fameux coins qui piquent et on a décidé que si on avait des objets qui avaient quatre côtés je ne me souviens plus si on a parlé de quadrilataires non donc quatre côtés on s'est limité à quatre côtés et qu'il y avait des coins qui piquent et bien ils feraient partie de la grande famille des rectangles du coup les carrés ils font aussi partie de la famille c'est juste des super rectangles voilà alors à partir de là on était bien parti sur l'activité parce que évidemment quand je suis arrivée dans la classe de Christelle heureusement c'est Christelle parce que je savais que j'avais une possibilité tout à fait non négligeable de me planter complètement avec ma séance c'est à dire que moi j'arrive avec ma séance que j'ai hyper cogité toute seule dans mon bureau évidemment je pense aux élèves en la cogitant enfin bon ça peut louper complètement et puis bon à ce niveau là je savais que ça allait fonctionner parce qu'on avait notre vocabulaire on était bien parti donc j'ai dit au loulou et maintenant il faudrait quand même qu'on ait une référence donc là je me cite parce que j'ai refait ça en écoutant l'enregistrement un coin qui pique de rectangle puisque c'est ça qu'ils avaient nommé un coin qui pique de rectangle donc c'est l'angle droit en fait qui nous permettrait de vérifier j'aurais dit je crois que je sais comment fabriquer une machine à coin qui pique du rectangle et là j'ai utilisé cette ressource que je vous ai mise là d'ailleurs avec la source vous pouvez tout retrouver les documents avec les liens que ça c'est pas de moi où est-ce que j'ai mis ma machine à point qui pique elle est là donc ça c'est l'authentique utilisé dans la classe de Christelle donc là en fait on a plié c'est classique comme manip évidemment on avait notre feuille à 4 je leur ai demandé d'abord de la plier n'importe comment j'ai vraiment insisté sur n'importe comment ce qui fait que tout le monde s'est bien appliqué ça les a surpris en plus comment n'importe comment voilà parce que pour eux évidemment il allait falloir plier en mettant tous les jours on demande de plier correctement sur les bords donc sur les bords selon une médiane quoi et voilà l'équerre du pauvre exactement donc là on a plié tous n'importe comment et je me suis arrêtée à ce moment là pour que et d'ailleurs tu as insisté aussi là dessus pour que les enfants comparent leur pliage donc à première étape on a bien constaté que personne n'avait plié de la même façon ensuite je leur ai demandé de plier cette fois en faisant attention de sorte qu'il y ait de sorte que là on soit bien bord à bord et à partir de là on s'est rendu compte que tous on avait un coin qui pique du rectangle et que ce coin qui pique oui ce coin qui pique du rectangle c'est ça et bien c'était le même pour tout le monde alors moi je me suis baladée dans la classe puis toi aussi avec ton coin qui pique et puis celui des enfants et on a superposé on a pris le temps on a bien vérifié on a comparé en plus ça nous a permis d'être sûrs qu'ils avaient tous une équerre correcte quand même et puis on a colorié le l'angle en fait une partie de l'angle droit parce que sinon la difficulté c'est qu'une fois qu'ils l'utilisent dans le feu de l'action ils n'utilisent pas forcément l'angle droit ils utilisent aussi d'autres angles et là c'est le drap donc on l'a colorié tous pour que ce soit bien visible et voilà on a réinsisté maintenant on appellera rectangle les formes qui ont quatre côtés là j'ai oublié de l'écrire sur le diapo mais qui ont quatre côtés et qui ont les coins qui piquent de rectangle qui ont quatre coins qui piquent de rectangle alors évidemment on peut toujours objecter ici que c'est pas très rigoureux parce qu'on parle pas de polygones donc on n'est pas sûr qu'on s'occupe de figures fermées constituées de segments etc c'est vrai mais là encore on a fait des choix parce que sinon c'était trop compliqué voilà ensuite hop phase 2 donc là c'était poser l'activité finalement on savait bien marcher ils étaient assez contents on a utilisé notre super machine à coins qui piquent du rectangle pour dessiner des alberts donc on a à nouveau regardé alberts mais là nos lunettes mathématiques elles avaient changé déjà Serge tu me dis pourquoi ne pas se restreindre à des figures qui n'ont que des coins qui piquent je comprends pas ta question en fait ça irait pas s'ils étaient pas des quadrilatères c'est à dire ne pas parler des côtés ah oui d'accord bah en fait nous on a pas parlé vraiment des côtés du coup justement on était que sur les on était que sur les angles mais oui oui j'avais pu comprendre que les côtés a pas resté mais oui oui d'accord oui tu disais c'est qu'après qu'on a mis les côtés pour faire les alberts c'est ça c'est qu'après qu'on a parlé des côtés pour faire les alberts parce que là on a besoin de désigner de le décrire quoi notre petit alberts mais en fait on était vraiment que sur les angles donc on a analysé alberts il est composé de deux rectangles pas très très bien dessinés on dit les enfants alors on leur a expliqué que si en fait c'était très très bien dessiné mais que mathématiquement effectivement c'était pas des rectangles très précis maintenant est-ce que c'est important moi je vous dirai jamais Jean Toromanov nous expliquant que la manie du crayon bien taillé c'est voilà c'est pas du tout ça faire de la géométrie bon bah là effectivement ce sont des rectangles point quoi voilà c'est ce qu'on veut faire et donc on a décrit la tête on a décrit le corps et on s'est dit alors est-ce qu'on pourrait utiliser notre super machine à coins qui piquent du rectangle pour dessiner un alberts à nous un alberts que chacun dessinerait qui pourrait être différent et là on leur a pas du tout donné de consigne justement de dimension ou quoi que ce soit donc ils ont fait des réalisations qui étaient très différentes en termes de taille on a eu des tout petits alberts et puis on a eu des grands alberts et on va vous montrer tout ça donc on leur a demandé de dessiner la tête et le corps d'alberts qu'il n'ait pas de coup parce qu'on voulait un alberts à la alberts quand même qu'il fallait tracer cette fois de vrais rectangles comme ils nous ont dit grâce à la machine à coins qui piquent du rectangle et puis qu'ensuite ils pourraient se faire plaisir ils pourraient représenter ce qu'ils avaient envie de représenter en fait sur alberts alors ça je leur ai pas donné si ça je leur ai donné ces indications là pardon donc le corps et la tête d'alberts ont la même largeur encore je me souviens même pas de leur avoir reprécisé je crois que c'était implicite oui c'était implicite pour eux on l'a pas reprécisé voilà c'était dans l'alignement en fait j'ai regretté d'ailleurs de ne pas avoir assez parlé d'alignement et puis par contre je leur ai dit ces bras et ces jambes vous avez vu ce sont des rectangles donc si vous dessinez les bras et les jambes parce que c'était optionnel ce sont des rectangles faites les bien comme ça par contre ce que je n'ai pas dégoupillé ce jour là c'était mes coups de pouce j'avais dans ma musette des trois coups de pouce en fait avec des amorces donc là c'est ces trois coups de pouce différents là ce que vous avez là que j'avais découpé sur des feuilles A4 c'était déjà imprimé avec le albert d'un côté et puis le début des débuts différents du albert de l'autre avec un point pour la tête ou pas avec des segments tracés ou pas et j'avais aussi avec moi des blocs logiques donc du coup j'avais fait mes amorces à la taille des blocs logiques pour que les enfants puissent éventuellement utiliser les blocs logiques comme gabarits voilà mais en fait on n'en a pas du tout eu besoin et même je crois qu'ils n'en auraient pas voulu parce que on sentait qu'ils avaient vraiment envie d'être grands qu'ils avaient envie d'utiliser la machine à coin typique les blocs logiques c'est dommage ils sont dans mon bureau en haut c'est une ce sont des des formes en plastique colorées très années 70 c'est des trucs qui datent des maths modernes donc en général il y en a plein les écoles qui servent plus ou moins à rien il y a des disques des triangles des carrés des rectangles non carrés qui sont plus ou moins épais de couleurs variées et de dimensions différentes et moi je les utilise en fait avec l'album le petit chaperon rouge de Rascal pour faire réaliser des chaperons à des enfants d'école maternelle et je trouve ça très chouette parce que les enfants qui ont du mal à utiliser les outils de géométrie bah du coup alors Agnès pour ta gouverne nous sommes nés après 1970 et nous connaissons les blocs logiques c'est beaucoup en maternelle et en classe de CP où on les trouve après on généralement les voit plus voilà en tout cas c'est super les blocs logiques parce que pour des enfants qui ont du mal à tracer c'est vraiment bien et moi au collège j'en ai dans ma classe parce que mes dyspraxiques par exemple pour tracer un carré ça leur est hyper utile voilà ce que je n'ai pas du tout utilisé c'est cette indication là qu'on va utiliser un de ces jours oui je me disais qu'on pouvait aussi les emmener sur contrainte la hauteur de la tête d'Albert c'est le double de la hauteur de son corps parce que du coup on aurait parlé du mot hauteur qui est quand même hyper équivoque et on aurait parlé du double donc pour le moment on ne l'a pas utilisé et je pense qu'on a bien fait ça aurait vraiment fait trop de choses c'était pas notre objectif voilà mais on va leur faire refaire des alberts à un moment donné plus tard dans l'année où là on leur imposera que la tête d'Albert soit deux fois plus haute que son corps et j'ai hâte de voir comment ils vont faire en fait j'espère qu'ils ne se rueront pas sur la règle mais bon s'ils se rueront sur la règle parce que d'ici là ils l'ont utilisé pourquoi pas mais en tout cas nous on ne manquera pas de leur proposer du matériel divers et variés comme on fait souvent dans ta classe pour qu'ils puissent utiliser des bandes de papier des ficelles enfin tout ce qu'ils veulent qui nous surprennent donc voilà là vous avez les loulous qui sont en train d'utiliser l'équerre enfin la machine à coin qui pique du rectangle j'étais d'ailleurs extrêmement fière de moi ce jour là parce que j'ai réussi à ne pas dire équerre et à ne pas dire angle on a eu du mal pour angle aussi ah oui ça c'est très rire ça a failli partir je suis d'accord que auteur c'est pas mathématiquement correct mais qu'on est tout à fait à l'interface du savant et du concret exactement et donc voilà vous avez des productions là d'enfants alors ils nous ont épaté quand même ah oui ils nous ont épaté parce qu'ils sont allés vite vite et soignés et précis et je ne m'attendais vraiment pas à ça en particulier t'es un petit bonhomme qui a quand même un mal de chien qui est dyspraxique qui a fait une production qui est très différente de celle des autres mais c'était pas mal ce qu'il a fait non il s'est appliqué c'était pas mal et puis ils sont restés concentrés très longtemps parce qu'on a bien passé une heure et demie là dessus ouais ça doit être une heure et quart ou une heure et demie voilà donc c'était pas mal alors voilà des productions des enfants alors évidemment il y a des si un enfant prononce le mot angle et bien il prononce le mot angle oui nos problemos alors ça c'est pas trouvé à la deuxième séance nous demandons ouais à la deuxième ça tombait bien sans qu'on l'ait abordé c'était magique mais si un enfant prononce le mot angle on va rebondir dessus on va dire bah voilà explique nous ce que tu veux dire on va y aller quoi il y a vraiment pas de toute façon notre principe c'est qu'on va on sait où on va mais en même temps on va là où il nous emmène voilà donc là vous avez de très très beaux alberts il y en a qui ont des expressions des chouettes t-shirts et tout et puis en voilà d'autres alors je crois que celui de notre petit dyspraxique c'est en haut à droite non non oui en haut à droite voilà donc là aussi on a des enfin moi je suis fan je les trouve magnifiques après ils en ont fait encore après ouais et puis quand je suis revenue ils ont voulu me les montrer ils étaient affichés tout ça c'était chouette c'est vraiment des séances qui donnent de l'énergie qui font qu'on se sent utile parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment contribué à un véritable apprentissage et en même temps à leur donner du plaisir de l'énergie du goût mathématique voilà c'était vraiment chouette et puis après qu'est-ce qu'on a fait donc ça c'était je me souviens c'était la même séance c'était la séance suivante donc là c'est ce qu'on avait amené l'éclair oui en fait à la fin de la première séance on en était à la diapo d'avant donc on avait fait Noël Vert certains élèves en ont fait plusieurs ensuite introduction de l'éclair donc la séance d'après on est revenu sur la machine à coin qui pique du rétang et je leur ai demandé c'est super bien ce que vous avez fait et c'est vrai c'est super bien parce que moi je m'attendais à ce qu'ils aient beaucoup plus de problèmes techniques parce que c'est quand même super pénible à utiliser ce truc là c'est mou c'est mou c'est pas épais et en plus c'est opaque donc c'est pas extraordinaire et j'ai essayé de les provoquer là dessus enfin ils aimaient bien leur machine à coin qui pique mais ils l'ont toujours dans leur casier ah bah oui il faut dire elle est magnifique mais j'ai essayé de les provoquer là dessus ils ont fini par me dire ce qui n'est pas pratique quand même c'est que quand on y va trop fort avec le crayon ça plie la feuille et puis du coup on glisse et c'est pas beau il y en a aussi qui nous ont dit c'est vrai que c'est pas super pratique parce que quand on la pose on voit rien donc c'était mes trois axes c'est opaque c'est flexible et c'est quoi déjà le troisième c'est opaque c'est flexible et c'est pas épais mais enfin ça revient au fait que c'est flexible tout ça pour introduire l'équerre que j'ai introduit du coup vraiment comme la machine à coin qui pique du rectangle ultime alors c'est une équerre un petit peu particulière qui n'est pas graduée parce que pour moi une équerre elle est faite pour vérifier les angles droits et tracer des angles droits mais elle n'est pas faite pour capter la radio et mesurer des longueurs c'est juste pour les angles droits elle n'a pas ouais elle est top elle n'a pas d'hypoténuse parce que mais pourquoi donc des hypoténus sur des équerres mais ça n'a aucun intérêt quoi alors souvent on nous dit c'est pour la tenue alors moi qui regarde mes élèves tracer des angles droits avec une équerre je ne vois pas la tenir avec l'hypoténuse par contre je remarque beaucoup d'hypoténuse cassée et puis son autre avantage évidemment c'est qu'elle est transparente elle est super solide moi j'ai la même depuis très longtemps et puis toi en plus tu t'en es commandé de tableau oui donc on a on a utilisé cet équerre et on a vérifié que c'était bien une machine à angle non pas angle pas du tout excusez moi une machine à coin typique du rectangle en superposant on est revenu sur nos alberts et tout ça et cette fois on est passé à un petit peu d'art visuel on leur a demandé alors sur une sur une activité qui m'a été inspirée par le blog d'Azraël et que j'ai remanié un petit peu on leur a présenté Piet Mondrian et on a utilisé Jeter et Océan donc que vous voyez là je l'ai peut-être mis après non je l'ai pas mis après donc Jeter et Océan c'est une oeuvre de Mondrian que moi je connaissais pas et qui est en fait constituée de plein 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 de petits de petits angles droits mais où parfois c'est prolongé je vais vous montrer quand même le document initial parce qu'il me semble que je l'avais ouvert pour vous le montrer hop alors il n'est plus là mais je vais sans doute le retrouver et ben non excusez-moi j'en ai pas pour longtemps champ visuel ça c'est pour après et ben non je ne vais pas le retrouver donc vous le retrouverez sur le bloc du coup parce que là je ne l'ai pas sous la main donc en fait l'avantage c'est que on a des on a plein d'angles droits dans tous les sens voilà mais on a en fait des intersections qui se prolongent dans les deux directions on en a d'autres qui sont vraiment style équerre on en a qui s'entrecroisent et donc on leur a demandé avec leur équerre et là ils étaient très contents parce que je leur avais amené mes équerres qui sont dans ma classe habituellement et bien de faire de faire une production dans ce genre là donc ils ont un voilà ils ont un super ils ont fait des super productions ils ont commencé pendant que j'étais là ils ont continué en dehors je ne sais pas combien de temps vous avez consacré à ça c'était par petit bout je ne pourrais pas dire exactement alors ils ont fait des productions très variées il y en a qui ont fait des grands écarts il y en a qui ont fait vraiment des petits écarts c'est ça il y en a qui ont fait vraiment quelque chose de très tassé comme sur Mondrian et puis il y en a qui ont fait des choses beaucoup plus larges l'institutionnalisation alors moi je ne me suis pas chargée de l'institutionnalisation à part alors en fait pour acheter les équerres il y a le site effectivement de l'arboiserie l'arboiserie voilà et Delhaus le magasin s'appelle Delhaus et ce n'est pas très très cher je n'ai plus le prix en tête c'était 1,90€ je crois la grande de tableau est à 8€ et la petite doit être 1,90€ quelque chose comme ça et selon le nombre qu'on en commande le prix est dégressif en plus et ils sont très rapides à l'envoi oui puisque tu as eu tout en une semaine voilà on en a commandé beaucoup apparemment on peut aussi en trouver en grand magasin actuellement ils sont fins de se déchaîner avec des jeux de mots alors sur l'institutionnalisation et bien elle a été vraiment très évolutive puisqu'en fait moi sur la la séance sur laquelle j'étais elle a été surtout à l'oral oui alors j'ai écrit au tableau aussi au fur et à mesure et c'est Christelle en fait qui se charge au fur et à mesure de sa programmation de continuer à institutionnaliser pour le moment je pense qu'on en est à une figure qui a 4 côtés et qui a 4 coins qui piquent du rectangle est un rectangle est un rectangle voilà et un carré peut être aussi un rectangle voilà et puis on en a qui sont passés à angle droit oui aussi puisque maintenant le vocabulaire angle droit il est entre en train de se diffuser et puis on les laisse tranquillement j'ai pas encore fait la séance voilà on les laisse en fusée tranquillou il n'y a pas le feu non c'est à leur rythme et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de mimétisme c'est à dire que quand un enfant dit ah bah oui il y a des angles droits du coup voilà les autres accèdent aussi à ce vocabulaire là je vous ai mis comme photo l'institutionnalisation pardon à laquelle on va aboutir en 6ème en 6ème on va définir le rectangle comme un quadrilatère à 3 angles droits ce qui nous permettra de travailler aussi sur l'idée de conditions suffisantes de nécessaires et de suffisants ce qui peut paraître un petit peu difficile mais qui passe plutôt bien là aussi en prenant son temps et en laissant les enfants capter ce qu'ils veulent au fur et à mesure à leur rythme voilà et vous avez encore à côté un très très bel Albert alors voilà là vous avez justement des productions d'art visuel donc vous vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient de nature très différentes on en a une qui ressemble vraiment à Océan et Jeté sur la droite très tassée une autre au milieu où les tracés sont plus grands alors moi je m'attendais plus à avoir des choses comme ça parce que tout petit comme à côté c'est quand même super difficile et puis et puis une autre qui est celle que je vous avais montré tout à l'heure sur la production de l'élève et ensuite toujours dans ce qu'on a fait dans le cadre de cette séquence juste avant les vacances d'hiver enfin de fin d'année plutôt on s'est dit qu'on allait leur faire faire une construction qui serait de saison et qui réactiverait l'utilisation de l'équerre parce que du coup ils étaient quand même bien accro à l'équerre on a du coup proposé un flocon parce qu'on voulait quelque chose de laïque le flocon ça aurait été plus d'actualité en ce moment chez nous mais voilà et là vous avez deux types de flocons enfin deux exemples de flocons qu'ils ont réalisés je vais vous montrer l'amorce parce que là on leur a donné une amorce où il est mon flocon je crois que je l'ai en géogébra ici toc voilà alors je vous le montre en géogébra mais nous on leur a donné en version papier et là c'était assez compliqué au départ oui c'était assez compliqué à faire c'est le repérage ouais voilà ah pardon j'aurais pas dû faire ça je le remets est-ce que ça s'affiche oui donc en fait on leur a demandé tu peux voilà tu as la photo du flocon d'obtenir en fait un il fallait tracer les relier les premiers points ouais c'est ça il fallait que les enfants relient les points de l'intersection entre le premier cercle et les droites le premier ouais et ensuite on leur demandait d'utiliser l'équerre pour tracer en fait des hauteurs quand ils quand ils avaient fini de faire les deux premiers tracés de cercle les intersections de cercle on leur demandait de tracer les hauteurs voilà en utilisant le centre d'intersection des droites voilà et ça ça nous permettait du coup d'avoir la forme un peu d'étoile pour redonner la forme d'étoile et puis ensuite voilà une fois qu'on avait ça ça allait on a dû en aider quand même quelques-uns surtout au départ pour alors pour les comme c'était des CE1 qui avaient du mal à visualiser j'ai rajouté les points en fait d'intersection en couleur pour que ce soit plus facile pour eux pour se repérer et on les a guidés pour le tracer de la première hauteur et après ça a été tout seul voilà et quand ils en ont fait un deuxième ils ont tout fait tout seul donc là ils avaient bien compris le programme de construction c'était pas évident effectivement et ils ont fait de très 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 beaux flocons je vous remets hop le diapo donc là aussi j'ai fait un article avec tous leurs flocons si vous voulez en voir des flocons je les avais tous pris en photo pour pour pouvoir en avoir une trace j'ai une collègue d'ailleurs récemment qui a qui a fait faire des flocons dans sa classe et qui a réfléchi à un programme de construction pour ce qu'elle appelle les igouigouis c'est à dire tout ce qui est sur les branches des flocons pour là aussi leur proposer une méthodologie moi j'en avais prévu une méthodologie mais elle était vraiment trop compliquée alors la suite de la suite parce que jusque là en fait on vous a décrit ce qu'on a fait ce qu'on va faire dans la même séquence qui concerne en fait l'angle droit c'est une séance sur la découverte du monde sur le vivant dans laquelle on aura une série d'animaux vous avez les photos qui sont là et une série d'angles de vision de champs visuels en fait et donc on va rattacher le champ visuel à chaque animal et là j'aimerais bien qu'on arrive quand même à classifier un peu les champs visuels ce serait sympa on verra ce que ça donne c'est une séance que j'ai déjà faite dans une classe il y a deux ans qui était bien passée mais bon on verra effectivement ce que ça donne à ce moment là oui là on est tout à fait dans le secteur angulaire j'aimerais bien en fait pouvoir varier les représentations mentales voilà sans toujours il n'est pas question pour moi je vous le disais tout à l'heure de les presser sur quoi que ce soit ou quoi c'est pas du tout l'idée mais varier les représentations mentales pour en fait qu'ils s'imprègnent progressivement de ce que ça peut être un angle oui oui c'était pas du tout dans la même veine j'ai une autre séance sur la sécurité routière avec l'angle mort on s'appuie sur un sépa sorcier et avec une petite construction avec des playmobiles et tout et là l'intérêt c'est en plus de leur faire prendre conscience que c'est dangereux en fait de se trimballer autour de véhicules motorisés et de relier ça avec avec les notre approche des angles c'est vrai qu'il y aurait plein d'autres choses à faire là vous proposez de lier avec la pratique de l'EPS effectivement ce serait une bonne idée ça de faire une séance une séance EPS et voilà donc c'est des choses alors là en plus c'est intéressant parce que la voiture grâce au rétro extérieur enfin ils sont oui grâce au rétro extérieur elle ça lui permet d'agrandir son champ de vision avec le rétro intérieur on a un angle qui est en fait aigu et et devant du coup on obtient un angle plat donc là aussi ça pourrait nous permettre d'introduire plein de choses mais par contre il ne faut pas qu'on fasse trop tôt parce que sinon sinon ça va être contre-productif en fait on a galopé comme des ouf il est 18h07 et voilà écoutez alors si ça va nous laisser du temps pour les questions si vous en avez en fait si on fait un petit bilan bon moi je suis un peu obsédée par le triptyque manipuler verbaliser abstrait avec le verbaliser qui est hyper important pour moi parce que à l'école je trouve que c'est vraiment le média entre le manipuler et le abstrait et puis on sait bien que verbaliser c'est quand même une compétence qui est fondamentale et qui est extrêmement inégalitaire qui risque de creuser des inégalités lorsqu'elle n'est pas acquise donc vraiment c'est super important là on a beaucoup verbalisé justement et l'idée c'était vraiment d'avoir ces interactions permanentes à ces trois niveaux manipulation verbalisation abstraction tout en gardant quand même en mémoire que notre objectif mais tout le temps dans tous les niveaux c'est l'abstraction et qu'on l'assume c'est à dire que on propose des contenus qui permettent aux élèves qui le peuvent de s'engager dans l'abstraction et de commencer à la réaliser mais en même temps nos activités doivent être prévues pour que ceux qui ne le peuvent pas arrivent à capter des choses dans l'activité en retire des connaissances des savoirs surtout et des compétences évidemment on a fait attention à ce que nos activités soient pensées avec une vigilance didactique la plus développée possible cela dit bon bah c'est jamais assez mais on fait ce qu'on peut puis on en cause toutes les deux donc ça permet aussi de faire mieux et puis évidemment sans négliger l'institutionnalisation pour laquelle je m'adapte en fait à l'enseignant il y a des enseignants qui me demandent de réaliser l'institutionnalisation souvent je réalise des affiches dans ce cas là à partir de la parole des élèves et puis dans d'autres cas ça se passe différemment comme ici on n'a pas travaillé sur le mot rectangle encore mais on a une séance pour le faire par la suite sur l'étymologie etc et évidemment effectivement il y a gens qui disent il ne faut surtout pas obliger aux bons mots et à ceux qui sont interdits c'est exactement ce qu'on a fait là et j'ai trouvé qu'on était vraiment sur une corde raide et qu'on faisait l'équilibriste et en fait avec le recul je me rends compte qu'en fait c'est moi qui me pose ces contraintes là que ce n'est pas tant de l'équilibre que ça mais étant enseignante du second degré c'est vrai que je suis toujours sur la précision du vocabulaire etc et là le fait moi de m'imposer de ne pas dire angle tant qu'ils ne l'ont pas dit et de me balader avec ces machines à coins qui piquent du rectangle pour moi c'était un peu un défi et en même temps je crois que ça m'a énormément apporté comme geste professionnel et c'est encore une fois c'est parce que j'étais dans la classe et que du coup j'étais dans la vraie vie quoi enfin le reste du temps aussi je suis dans la vraie vie mais j'étais dans la vraie vie des enfants notre idée c'était aussi donc le changement de regard du dessin à la figure ça je crois qu'on a bien réussi de faire ce lien là entre l'album et puis la modélisation et du coup d'introduire vraiment le rectangle que le rectangle devienne un objet mathématique dont on peut parler sur lequel on peut échanger et qui possède des propriétés avec évidemment du coup toute l'idée des codages derrière qui existe en tant que tel quoi voilà bah écoutez nous on a fait le tour de notre contenu est-ce que j'ai oublié quelque chose Christelle ? non je pense non non bon voilà je crois qu'on a rien oublié voilà vous êtes encore là bravo je vais donc maintenant faire le point sur des questions qui nous ont été posées à la fin de notre intervention et que je n'ai pas enregistré alors première question de Serge Petit auteur entre autres des numéras pourquoi ne pas se restreindre à des figures qui n'ont que pourquoi se restreindre pardon à des figures qui n'ont que des coins qui piquent donc autrement dit pourquoi se restreindre au rectangle et éventuellement aussi au carré puisqu'il fait partie des rectangles et bien tout simplement parce que la séquence pour nous vise à introduire et travailler l'angle droit par contre la séance qui mobilise Albert le détestateur de livres directement celle que là on vient de vous présenter la séance centrale et bien elle son objectif c'était justement de définir le rectangle et d'arriver à une institutionnalisation donc forcément qu'on s'est cantonné à des figures qui n'ont que des coins qui piquent puisque nous ne voulions parler pas forcément que du rectangle mais enfin nous voulions vraiment centrer nos apports de savoir sur le rectangle une autre question c'est quoi des blocs logiques alors des blocs logiques par exemple c'est ça donc là j'ai une délicieuse boîte alors le vert est absolument fantastique et montre bien qu'il date de mes années d'école on est dans les années 70 avec une aussi jolie couleur alors dans une boîte de blocs logiques et bien on trouve des blocs logiques figurez-vous là par exemple j'ai deux blocs logiques qui sont des pavés droits qui vont pouvoir me permettre aussi de travailler le rectangle qui sont d'épaisseur différentes j'en ai d'autres voilà j'en ai donc les couleurs varient il y a des disques il y a aussi des rectangles qui sont carrés et puis on a aussi différents triangles voilà les blocs logiques moi je les utilise aussi avec le chaperon et en fait c'est vraiment un support que je trouve très très intéressant pour travailler la géométrie pour en fait avoir des gabarits qui tiennent le choc qui tiennent le coup quand on dessine autour etc ou pour faire tampon en maternelle et en début de cycle 2 une autre question qu'est-ce que se passe-t-il si un enfant prononce le mot angle et bien si un enfant prononce le mot angle on rebondit dessus voilà ça veut pas dire qu'on va l'institutionnaliser ne plus employer que lui mais on va lui demander pourquoi il prononce ce mot ce qu'il entendait par ce mot là bon c'est pas arrivé en fait mais si ça arrive il n'y a pas de problème on va pas lui dire chut 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 faut pas parler d'angle parce que c'est pas pour tout de suite c'est pour dans 3 séances il n'y a aucun problème on va s'adapter à ce que font les enfants un collègue là c'était pas une question mais une remarque nous a fait remarquer qu'on aurait pu aussi lier la séquence avec la pratique de l'EPS puisqu'on a proposé des prolongements dans d'autres disciplines disons dans d'autres champs et c'est vrai que ce serait une très bonne idée je vais y réfléchir du coup à des séances qui feraient travailler l'EPS en général sur le rectangle à nouveau est-ce qu'on a travaillé le mot rectangle l'étymologie du mot rectangle oui on en a parlé je ne sais plus si c'est dans la classe de Christelle par contre mais en tout cas habituellement c'est effectivement ce qu'on fait puisque je suis très attachée de toute façon à travailler l'étymologie des mots une question sur le nombre de séances qui permettent d'arriver à l'institutionnalisation est-ce qu'on peut l'estimer alors dans la classe de Christelle l'institutionnalisation en fait elle se fait au fur et à mesure c'est Christelle qui s'en charge ça c'est elle qui le maîtrise je pense il me semble qu'elle a répondu qu'il allait falloir encore deux ou trois séances avant de vraiment pouvoir institutionnaliser là au point on en était l'institutionnalisation c'était les alberts qui étaient affichés sur lesquels on peut coller des équerres ou des équerres du pot voilà comme le disait un collègue des machines à coins typiques et pour le moment c'était ça notre institutionnalisation par la suite effectivement on va avancer vers une institutionnalisation qui sera de plus en plus verbale et écrite et donc voilà il faut encore quelques séances a priori après ça dépend vraiment des enseignants j'ai aussi animé cette séance là dans une autre classe dans laquelle l'institutionnalisation sous forme d'affiches était arrivée directement à la fin de la séance donc là moi je m'adapte aux enseignants autre question combien de séances en moyenne faut-il faire en classe lors d'un projet autour d'un album alors ça c'est complètement variable sur le chaperon par exemple de Rascal je peux très bien consacrer une demi matinée et qu'on ait vraiment travaillé dessus de façon suffisante pour avoir une institutionnalisation etc à l'inverse je peux aussi rester 10 séances en tout je pense sur Albert pour en avoir vraiment extrait tout ce que pour le moment tout ce à quoi pour le moment j'ai pensé donc c'est vraiment c'est vraiment très variable parce que ça dépend jusqu'où on veut aller et quelle discipline quel thème quel domaine on veut aborder donc ça peut être léger ça peut être peu de temps évidemment ça me semble préférable quand même avec plusieurs séances pour pouvoir avoir quand même approfondi et surtout pour avoir créé une culture commune en fait pour partager une culture commune sur cet album là donc je pense que 2-3 séances c'est déjà bien en fait pour pouvoir en reparler dans l'année et qu'il y ait un souvenir qui marque les enfants est-ce que par rapport au reste de notre programmation c'est pas chronophage si forcément si c'est en plus si ça va être chronophage par contre je trouve que c'est pas très chronophage c'est même plutôt le contraire quand c'est à la place de c'est à la place d'une activité de découverte ou à la place d'une activité de réactivation ou d'approfondissement puisque ça va dépendre en fait de ce qu'on cherche là à mon avis on va plutôt plus vite les enfants sont motivés en plus on fait plein de choses en même temps on fait en même temps de la lecture on fait de la production d'écrit on peut faire des arts visuels de l'EPS de l'EMC de la découverte du monde vous avez vu qu'il y a plein de thèmes qui sont abordables et en fait on les fait vraiment en même temps c'est à dire que là on est en véritable interdisciplinarité c'est mélangé c'est pas forcément successif ce qui fait que dans ce cadre là on peut gagner vraiment du temps d'autre part comme ce sont des activités qui pour en tout cas ce que j'ai pu voir moi en classe motivent les enfants développent leur dynamisme leur apportent de l'énergie ils sont vraiment très actifs et bien ils sont aussi peut-être plus efficaces que sur d'autres séances que parfois nous leur proposons dernière question est-ce que ça pourrait s'envisager au collège alors ça c'est une question très très intéressante je pense que ça me donne des idées d'autres vidéos en fait à proposer pour le collège et aussi pour le lycée sur la base d'ouvrages pas forcément d'albums mais d'ouvrages alors là je vais vous donner quelques exemples vraiment pour le collège parce que je les ai pratiqués l'exemple d'un livre que je vous montre ici qui est un livre dans lequel on a des rabats on les tourne pour associer des représentations qui correspondent à un même objet par exemple le crocodile avec un logo publicitaire avec un jeu en bois avec une oeuvre d'art et puis une photo de crocodile et il faut remettre en fait côte à côte les bonnes étiquettes et bien ça par exemple alors c'est pas un album proprement dit mais c'est quelque chose que je vais utiliser en sixième pour que les élèves construisent un livre d'images comme ça mais sur des concepts abstraits tels que le segment le point la droite etc donc voilà une première idée en sixième cinquième j'utilise aussi la pièce de théâtre de Donny Gage qui s'appelle le One Zero Show pour réactiver des notions liées à la nature du zéro et du un leur rôle aux opérations etc là non plus c'est pas un album c'est une pièce de théâtre mais on peut faire beaucoup de choses avec j'utilise le livre de Jason Laperoni sur le calcul c'est un album cette fois par contre c'est vraiment un album de maths là on est déjà dans le champ des mathématiques et puis j'ai travaillé aussi avec mes quatrièmes un album pour les 0-3 ans c'était pas gagné là parce que je savais pas trop comment il réagirait un album en fait que je vous projette là et qui dans lequel il y a un problème en fait à un moment donné dans la façon de formuler et nous en avons parlé nous avons cherché le problème nous l'avons analysé parce qu'ils ont vraiment du mal avec la réciproque du théorème de Pythagore et puis nous avons aussi parlé de l'album lui-même c'est à dire qu'est-ce qu'ils en pensaient les élèves qu'est-ce que ça pouvait apporter à un enfant ils ont pas mal réagi sur le fait qu'au bout d'un moment on passait sur du tangramme c'était plus une configuration de Pythagore avec le puzzle de Pythagore etc il y avait beaucoup de choses très intéressantes là-dedans donc j'ai pas vraiment travaillé exactement sur la même le même type d'album en classe mais ça va venir parce que je vais travailler la baleine avec mes sixièmes et puis un autre album que j'ai pas là à vous montrer sous la main mais que je vous montrerai bientôt avec la notion d'infini et puis à nouveau des grandeurs et mesures et un roman graphique aussi qui m'a bien parlé et que je vais travailler aussi pour le cycle 3 donc oui il y a des choses à faire et là aussi ça marche pas mal du tout parce que c'est un autre objet c'est une autre façon de travailler on fait d'autres liens et puis du coup on peut travailler en interdisciplinarité au collège dans le second degré en général avec nos collègues d'autres disciplines voilà et bien je vous souhaite une bonne semaine je vous remercie de votre attention et puis prenez bien soin de vous à bientôt